ça va mais sinon ça a été que du travail ok j'ai jamais été talentue moi il est bon tu vois la jungle nous sommes dans le sud de la france et là tonton tarzan il va aller rencontrer un combattant exceptionnel spécialiste du chaos on devait de toute façon se voir je me dis autant que je fasse une vidéo et je partage ça avec vous au lieu de faire le mec égoïste qui juste il en profite tout seul donc la personne que l'on va voir c'est mugiwara zone 5 et j'avais hâte de vous le présenter donc on va aller le voir tout de suite et comme c'est mugiwara et ben tonton tarzan il a un petit truc pour lui et j'espère qu'il va que c'est pour les vrais qui savent que dans naruto il ya le chapeau de paille donc on va lui donner ça parce que c'est dans naruto je rigole je sais qu'il y en a là qui vont péter un câble bien sûr que c'est dans one team il est là ouais je t'ai raison c'est mon coeur et waouh la vie que ça va bien c'est du coup bien non là là c'est carré la carrément on est obligé d'envoyer un petit je savais que ça a fait trop plaisir ça avec ça les yeux là je le garde carrément comme ça ça fait big chapeau de paille ça te va bien en plus merci mon gars il ya tu penses tu l'avais déjà tu l'avais pas toi tu es le fille moi tu sais chez qui moi chanx le roux il faut couper son bras on coupe lequel il ya moyen pour t'aposer tu le portes vas-y tout vas-y chaque combat à f4 big chapeau de paille vas-y retenez en vrai aujourd'hui je leur ai dit de toute façon on devait se rencontrer toi et moi c'est ça je me suis dit viens on se pose juste on discute tranquille je te demande tout ce que ma grosse tête est là dans la tête ok et toi tu nous réponds et tu te présentes et je voulais vraiment te présenter à ma communauté à la jungle ouais c'est ça big up la jungle ouais et normalement on devait se capter en belgique pour ceux qui le savent pas parce que toi t'es un combattant belge en vrai tu as un flou gros tu es bien arrête arrête les gars moi je suis pas raffaire c'est juste que les lunettes parce que le soleil il tape trop ici non mais t'as la dégaine du thème genre t'as la dégaine du mec qui va être en mode une super star du mma ben incha allah venez avec nous la jungle on dirait pas les épisodes genre visiter mon agréable maison alors ici c'est pas le jour où je pourrais faire ça tu penses on se pose où pour l'interview mon dieu là c'est posé ici c'est bien l'arrière il est déjà installé on fait genre on l'a pas déjà installé mais il est là c'est carré vas-y muguet avant que tu nous montres la villa est ce que tu peux juste m'envoyer un petit coup dans le vent que je contracte les abdos mais fort ou pas vas-y mais juste mais ça va pas me mettre KO non non mais c'est toi qui choisis mais parce que je veux goûter ce que ça fait genre de prendre une patate du mister KO 2022 vas-y on peut tester mais pas au foie non 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 le foie c'est là vas-y je fais là attends je dois le contracter fort non tu fais comme tu veux gros mais attends c'est pas mon problème non vas-y tu vas le contracter vas-y donc là ouais ok ça va ça ça va ça va plus fort ou pas vas-y fait fort ça va la vérité je suis désolé les gars c'est lui l'a demandé ça m'a coupé la respiration frère ça fait si mal c'est quoi le bail c'est quoi le truc c'est quoi la technique je pensais pas ça allait faire autant mais vas-y viens on voit la villa c'est mieux on va faire un tour dans la villa c'est mieux tu sais ce qui me fait plaisir me dit c'est que ce sera avec moi que la première vidéo sur youtube va sortir officiellement c'est vrai c'est vrai ce sera ma première avec youtube heures et je voulais que ce soit avec toi la vérité ça fait plaisir lourd c'est lourd et puis je pense après peut-être aussi me développer sur youtube dans un futur une chaîne youtube pourquoi pas franchement j'ai pas mal de demandes la dernière fois sur un stage avait mis un petit sondage et j'ai eu énormément énormément de demandes donc pourquoi pas je crois que je me lancer dedans ce serait vraiment une bonne idée je pense que tout le monde puisse suivre ton quotidien ton évolution jusqu'à l'ufc d'ailleurs est-ce que c'est ça ton objectif objectif ufc objectif ufc il n'y a pas de il n'y a pas de déviation et c'est quoi c'est la ceinture la ceinture ah ouais pour moi c'est l'histoire un peu ce qui compte le plus je pense que c'est ton héritage que tu vas laisser tu vois l'héritage que tu laisses la marque que tu vas laisser parce que des champions ufc il y en a eu je sais pas des centaines ouais mais on en retient que cinq ou six ouais c'est vrai j'aimerais bien être retenu tu vois ça c'est vraiment mon objectif principal toi la mugiwara actuellement tu es un combattant amateur c'est ça tu es le combattant amateur le numéro un de l'europe c'est ça et est ce que il ya des gens sur les réseaux qui disent ouais c'est quoi que tu passes pro c'est quoi que tu passes pro à mon frère j'ai cette demande je crois des centaines et des centaines et des centaines de fois tout le temps dès que je vais quelque part dès que je fais une interview des est c'est quand tu passes trop en fait le truc c'est que j'essaye d'expliquer que le mma ça devient un peu comme la boxe anglaise il faut passer par l'amateur et se forger se former et surtout échouer ouais faut échouer en amateur parce qu'en pro t'as pas le droit à l'euro et donc moi j'ai beaucoup échoué avant ça m'a permis de devenir vraiment meilleur maintenant tu vois ok et ben tu peux nous dire là en direct si si tu sais c'est pour quand c'est quand tu passes pro parce qu'en fait moi j'ai cru comprendre toi même si là tu es un combattant amateur tu as le niveau d'un combattant pro genre là on te met contre un combattant pro en vrai tu gagnes en vrai en vrai wesh il est confiant de où et du coup patrick c'est quand tu vas passer pro officiellement est ce que tu vas faire encore des combattants amateur mais écoute ici là maintenant ce qui est prévu c'est que je vais refaire le championnat d'europe ouais inshallah aller prendre ce titre inshallah prendre ce titre et puis après je vais enchaîner avec ma défense de titre le 14 octobre à l'aef 4 il y aura 4500 personnes je suis le combat principal je défends ma ceinture en main event et après ça normalement 2024 je passe pro ah ouais incroyable bah écoute on va suivre ça de très près et est ce qu'un amateur tu as des gars qui t'esquive du coup vu que chaque fois qu'on voit un petit combat ça finit par une victoire de toi par chaos c'est dur pour toi de trouver des adversaires qui acceptent de rentrer dans la cage contre toi la vérité je vais pas te mentir j'ai eu pas mal de refus ouais je suis un combattant qui aime le finish pour moi je vois le mma comme un sport où tu dois terminer ton adversaire pour pouvoir gagner tu vois c'est ma philosophie et j'essaye de trouve toujours trouver la faille que ce soit au sol ou debout et j'ai eu pas mal de refus parce que je peux pas t'expliquer mais rien de plus plus électrisant qu'un chaos un chaos c'est quelque chose qui peut c'est un bordel dans la tête ça donne de l'adrénaline de naïve ah ouais c'est comme tu sais dans les mangas là tu vois quand tu commences à avoir le tu deviens super saiyan là ou que tu as le naine d'un terry center mais c'est pareil ou que tu as un gear secret voilà tu te sens tu sens une énergie là tu développes un acquis de malade tu vois ce que je veux dire tu te sens un peu comme un super héros c'est stylé mais tu vois moi ça ça me fait kiffer mais je pense que beaucoup de gens ça les fait kiffer aussi c'est que toi tu cherches toujours à finir et tu finis en fait c'est ça et tu as vu moi que j'ai annoncé il ya longtemps maintenant j'ai annoncé que j'allais faire un combat mais moi je pensais que j'allais trop moi je pensais que c'était trop en mode tranquille je m'entraîne et je deviens trop chaud et en vrai c'est trop dur assez dur en plus je pense que les gens se rendent pas compte qu'un chaos pur c'est dur à faire ouais un chaos t'éteins la personne c'est dur parce que si on regarde beaucoup les gens ils en caissent ouais ils en humain ça en caisse quand même des points tu vois y en a ils ont des gros mentons et tout donc pour être capable d'éteindre une personne qu'elle bouge plus faut vraiment envoyé tu vois mais comment je fais pour faire ça tu vises bien tu vises bien tu m'apprennes le kick second gear second en fait tu dois regarder one piece ouais à partir du kick second c'est bon vas-y ça marche tu vois est ce que ça te frustre ça quand tes adversaires ils veulent pas combattre ouais parce que ça annule des combats des formes rien que le dernier à la f j'avais dit refus et puis j'ai plusieurs combats où ça s'est annulé où il ya une saison je vais faire trois sept combats j'en ai quatre qui sont annulés tu vois et donc ça ça te bloque un peu dans ta carrière donc c'est là que je me rends compte aussi que là maintenant le passage en pro il doit se faire donc c'est ça que je combat plus qu'à l'international déjà mais c'est histoire d'avoir un titre et de défendre ma ceinture et puis après là je passerai en pro ok parce qu'en fait faut le rappeler toi là tu as 22 ans c'est aussi sûrement pour ça que tu prends ton temps de faire les choses bien on va pas mais c'est ça en fait tu sais il ya il ya plein de carrières sont différentes tu vois tu as plein de gens qui ont des carrières différentes par exemple baki c'est un frérot on parle souvent grosse force à baki et lui par exemple on a le même âge et il est passé pro et lui me disait ben franchement frérot c'est bien ce que tu fais de rester un amateur parce que tu prends grave de l'expérience parce qu'en pro le truc c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur tu vois et des fois c'est bien de faire une petite erreur parce que des fois tu n'as pas atteinte au plan potentiel les gens se rendent pas compte que c'est pas parce que lui à 25 ans il est trop chaud que toi à 25 ans tu seras trop chaud des fois toi à 25 ans tu n'es pas encore à ton plan potentiel regarde charles olivera 12 ans il a l'ufc au début il se faisait taper et maintenant il est ultra chaud donc ça dépend la carrière de chacun donc si tu veux éviter d'avoir plein de défaites des fois quand tu sens que tu n'es pas encore prêt même si tu as un talent même si tu es bon à la salle ne passe pas encore en pro fais encore quelques combats va en dehors de ton pays déjà sors de ton pays tu vas voir que déjà dans le monde à côté les gens sont vraiment bons si tu sors déjà de ton pays tu vas voir que les gens autour sont vraiment bons et après tu vas enchaîner et c'est là que tu vas te sentir prêt mais est ce que toi tu te sens prêt là par exemple déjà là aujourd'hui déjà moi je me sens prêt ça fait un moment ouais ça fait un moment que je suis prêt ok ça fait un moment que je suis prêt pour pouvoir affronter les gens que je sais que je suis prêt pour pouvoir affronter n'importe qui mais c'est juste que je voulais attendre le bon moment tu vois moi je me souviens baki m'avait dit un truc c'est que une fois que tu passes en pro en fait tu peux plus revenir en amateurs c'est ça c'est ça il n'y a pas de retour en arrière ok à dire tu n'as pas d'excuses tu n'as pas de retour en arrière tu as rien tu vois ça veut dire qu'à ce moment par ce moment là tu dois être sûr à 100% tu peux pas arriver en pro et dire ouais j'ai perdu problème de cut ouais j'ai perdu j'étais pas dedans ouais j'ai perdu je me suis passé entraîné ça n'existe pas ouais 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 ça n'existe pas ça tu vois ok ça ça n'existe pas et par exemple pour mon cas perso moi pour l'instant mon objectif c'est même pas de faire une carrière c'est de faire un combat ok pour avoir cette expérience et de me dire même quand inchallah je serai plus âgé voilà je serai vieux je vais toujours me rappeler ok j'ai fait un combat c'est un combat tu es monté dans la cave ouais ouais et je pense ressentir cette adrénaline tout ça après peut-être je vais tomber amoureux comme vous et je vais vouloir faire d'autres souvent un problème c'est comme on dit tu fais le premier combat après tu tombes dedans tu tombes dans la soupe comme tu étais petit tu vois tu vas tomber dedans et après tu vas pas vouloir t'arrêter mais moi tu me recommanderais quoi de faire amateur ou direct aller faire un show genre non je te conseillerais de faire amateur quand même au moins je te dirais si tu veux vraiment faire alors tu fais amateur si tu caches un peu de chance tu vas dans un pays bizarre là tu te cache tu en fais deux trois histoire de voir ou bien des interclubs tu demandes à un club ami vous organisez comme si c'était un combat mais c'est pas recensé tu vois mais au moins tu fais parce que si tu vas directement en pro et que tu te loupes c'est chaud ouais je peux pas te louper en pro en pistola là tu sais notoriété les caméras c'est retranscrit ton nom il est noté ça va jamais partir ouais là tu m'as mis ces pressions ouais c'est compliqué ouais tu vas voir la caméra là en gros m tarzan on va taper ton nom sur internet on va voir le rouge ah non non on veut pas faire amateur d'amour c'est mieux la vérité je pense je vais écouter ton conseil ouais non la vérité c'est amateur je crois mais imagine imagine je veux un amateur gros ouais vas-y lâche un combattant amateur je tombe sur un amateur comme toi gros je fais quoi genre un gars frère il a trop la dalle franchement pris hein ah ouais non la vérité non tu trouveras pas sur un gars comme moi je pense pas qu'on est deux mais si tu tombes sur un mec qui a beaucoup plus d'expérience que toi ben déjà n'accepte pas le combat ok si on te dit qu'il a plus dix combats avec toi c'est ton premier combat n'accepte pas ça ouais c'est d'accepter t'assumes si t'acceptes personne t'a forcé tu es adulte si t'acceptes ça veut dire que normalement t'es censé capable l'assumer et toi tu acceptes tout ce qui bouge tout t'as jamais refusé des failles ouais moi je te dis à 17 ans j'ai affronté troisième modèle il avait 40 combats ah ouais il est passé pro juste après ce combat j'en avais que quatre est-ce que tu as regretté d'avoir accepté ce combat par exemple tube je pourrais le dire pour avoir moins de défaites tu vois ouais j'ai des défaites que je sais que je sais des combats que j'aurais pas dû faire il y en avait 20 combats j'en avais 4 5 et j'acceptais ouais maintenant avec du recul j'aurais dit j'aurais fait ça différemment ouais mais en vrai ça m'a permis aussi de garder les pieds sur terre et de rester à la salle entraînement entraînement je suis pas encore bon je suis pas encore bon je suis pas encore bon et un jour c'est arrivé que je suis devenu bon tu vois est-ce que quand est-ce que dès que tu as commencé tu étais assez chaud ou parce que moi quand je te regarde j'ai l'impression que t'es talentueux t'as un knock out power non tu vois en fait on a toujours l'impression que le gars d'en face c'est facile il avait plus de facilité je te jure je te jure que les chaos ça fait que depuis cette année ça j'essaie d'expliquer aux gens ça fait que cette saison je sais pas il s'est passé quoi je crois que j'ai mangé un fruit du démon tu vois c'est la vérité je sais pas c'est la maman la bouffe de la maman tu vois la nourriture de la madre mais non en vérité franchement c'est que depuis cette saison mais sinon ça a été que du travail ok j'ai jamais été talentueux moi jamais ok ok du coup toi tu représentes la belgique mugiwara c'est ça et ça dit quoi le mma en belgique le mma en belgique qui a énormément de talent ah ouais énormément énormément je pense que les gens se rendent pas compte mais on a vraiment des gros tueurs à gueule ouais ouais déjà rien que pour les cités simplement tu as en pro tu as le sénékeïta il a 11 euros ouais il est octagone il rafale tout le monde que des chaos tu as okibolaji il va faire le danawaye contender series la las vegas ok donc il va aller faire le danawaye contender series pendant qu'ils sont au cas sw de navan d'esmé t'as l'année d'air au lfl ça c'est des pros tu vois et en amateurs pour atteindre la génération terrible ah ouais génération terrible ton produit du 5000 tu en fais partie 5 triple zéro on a mozari braguimov champion d'europe steven chez you troisième mondial et patrick abirora on est tous les trois du 5000 et il ya notre petit chouchou la nessie qui pousse nessie à agdim et lui aussi il pousse vie chapeau d'europe troisième mondiale j'ignore et lui il arrive fort incroyable et mais j'ai l'impression que tu reçois beaucoup de love de la part des français ouais est ce que tu voulais ça bah je sais pas si c'est quelque chose que je voulais mais c'est quelque chose qui fait très plaisir ouais ça veut dire que tu sais moi je m'entends bien avec tous les fighters moi ouais j'ai jamais jamais eu de problème c'est rare c'est très rare tu vois est ce qu'il ya un fighter genre là en ce moment français qui t'impressionne de ouf qui m'impressionne de ouf ouais tu dis ah ouais lui et lui il est la vérité la dernière victoire de benoît saint-denis c'était lourd ok sa dernière victoire c'était vraiment lourd ouais il y en a plein je trouve énorme vraiment très très bon tu vois je pourrais te citer baba qui que j'ai dit tantôt azaël que je t'avais dit en off que je trouve très très bon à la douche un frérot tu en as énormément des français que je trouve vous très bon saladin parnaz ramzam djembiev je le trouve très bon aussi tu vois c'est un frérot donc gros big up à ramzan saladin aussi saladin morgan charrière tu vois c'est des gens que ami naïb tu en as plein en fait en france que je trouve bon mais la dernière victoire de benoît saint-denis elle était vraiment vraiment costaud tu vois les gens vers ce qu'il avait c'était costaud tu vois donc ouais franchement je pense que sur son dernier combat moi il m'a impressionné je trouve qu'il faut prendre des notes des fois diri savoir respecter aussi tu vois bien sûr d'où tu viens toi origine ouais je suis rwandais moi ok 100% rwandais je vais arrêter le débat ici on a plein qui me donnent mille et une origines je suis rwandais moi ah ouais ils te disent quoi par exemple congolais angolais jamaïcain j'ai tout oui moi on m'a donné toutes les origines on a déjà dit que j'étais marocain alors j'aime beaucoup les marocains mais je suis pas marocain mais j'aime beaucoup le thé toi ton style de combat c'est quoi tu préfères être debout tu préfères aller au sol tu préfères soumettre je déteste répondre à cette question ah ouais je déteste cette question pour moi je déteste qu'on me mette dans une case je suis pas un striker je suis pas un grappleur ouais je suis pas un lutteur ouais je suis un combattant des mma ok qui trouve le finish ok si maintenant ça se passe debout ouais t'es content voilà bah ouais c'est tout et en off tu m'as dit que toi tu sentais exactement le moment où tu vas mettre le chaos tu sais que celle là quand tu l'envoies c'est fini ouais et ça tu le ressens comment en fait c'est compliqué expliqué c'est c'est quelque chose tu vois tu sais moi je regarde beaucoup les mangas ouais je sais là les gens vont prendre pour un fou mais tu vois dans les mangas il ya des moments où ils appellent ça la zone ouais tu sais il ya un moment où tout se passe au ralenti genre quelques secondes tout au ralenti tu sens comme c'est une énergie qui arrive et la explosion grosse patate grosse patate le type il dort tu cries les gens ils crient t'entend du bruit adrénaline de dingue t'es content ouais est-ce que c'est la meilleure sensation je pense que la sensation de la victoire fait la meilleure sensation patrick toi tu as eu l'occasion de tourner avec georges saint pierre j'ai vu il a dit patrick reste concentré qu'est ce que tu as appris en tournant avec gsp est-ce qu'il t'a dit des choses qui t'ont permis de comprendre certains trucs ou tout simplement qu'est ce que tu en as tiré de cette expérience d'avoir pu rencontrer et tourner avec cette légende déjà c'était c'était quelque chose d'incroyable c'est vraiment une personne en or parce que je pense que c'est un peu comme si tu rencontrais cristiano ronaldo lionel messi pour nous pour les footer tu vois bien sûr c'est la même chose pour nous georges la même c'est la même chose de me dire qu'il a pris du temps qu'il a pris mon contact qui m'est pris pendant une heure me faire des sessions à deux pendant tous les deux semaines j'étais là bas c'était incroyable au delà du fait de l'aspect technique parce qu'il m'a appris énormément de choses tu sais des fois dans la vie d'un combattant tu as des moments de doute à des moments de remise en question tu hésites etc et lui je me suis dit si maintenant même vraiment un mec comme ça une légende prend le temps de me dire ce que je vaux ça m'a conforté dans ce que j'étais tu vois ok et je sais la place que j'ai et je sais où est ce que je peux jusqu'où je peux aller est ce que tu pourrais nous dire par exemple ce qu'il t'a dit ou est ce que tu veux garder ça peut-être pour je préfère garder ça pour moi mais en tout cas il m'a donné il m'a permis de vraiment me dire tu es fait pour toi incroyable incroyable pas le truc et arrête de douter des fois arrête de penser que entraîne-toi dur juste entraîne-toi c'est simple à dire c'est dur à faire entraîne-toi dur et reste concentré moi je pense c'est pourquoi il a dit le reste concentré je pense ils voient un gros potentiel en toi mais il se dit que si tu commences à à continuer à bombarder la hype après il ya l'argent qui vient ça c'est dur de rester d'avoir autant la dalle tu sais ça en fait je pense que les gens doivent arriver aussi à séparer le marketing et la tête moi lâche une semaine de vacances c'est une semaine sur 12 mois ouais c'est presque rien ouais je me 3 7 jours je rentre deux entraînements par jour tous les jours tous les jours tous les jours des fois le dimanche j'en mets que un tu vois mais charbon 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 moi je suis un mec qui aime aussi tu vois vivre je sors pas c'est pas mais c'est pas mon délire je bois pas je fume pas jamais touché ça de ma vie et je toucherai jamais inchallah inchallah tu vois mais j'aime être avec mes amis j'aime après l'entraînement aller manger un bout tu vois on rigole tous j'aime taper un billard c'est mes tu vois c'est mon délire j'aime avoir une vie en dehors du mma si j'ai pas envie qu'on me retienne comme juste un athlète de mma j'ai envie vraiment qu'on me retienne comme un nom à part entière ouais ouais et je trouve ça tellement beau tu sais rabib norma gomedov ça restera rabib norma gomedov c'est pas juste un combattant ufc ouais et moi mon but c'est que plus tard je sois comme ça c'est patrick patrick abiron ah ouais moi j'y crois frère moi aussi j'y crois en toi de ouf moi aussi j'y crois et je pense que c'était ça le plus important ouais c'est que tu dois y croire toi même toi même tu dois dire je vais y arriver et tu dois tellement te persuader que tu vas y arriver qu'à un moment donné tu vas y croire tu vois tu dois vraiment te persuader et tu dois te persuader pas maintenant que ça marche bien avant au tout début quand t'es nulle part quand y'a là il ya tout le monde qui te regarde et qui dit tu veux faire du mma mais t'es fou tu viens d'amur il ya même pas de salle tu vas faire comment il ya même pas de ça tu dois jusqu'à bruxelles deux heures de train aller-retour tchac dans la journée c'est impossible des jeunes en plus il ya jamais personne qui a fait ça en belgique à personne qui pète un mma comment tu vas faire tu connais personne mais tu y crois à ce moment là et peut-être et peut-être c'est jamais sûr et peut-être que dans dix ans tu auras prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort gros c'est pareil pour tous c'est pareil c'est pareil pour youtube pour youtube la musique tout en fait toutes les choses où tu veux te développer tout seul tu dois commencer à croire en ton rêve et pas attendre que les gens y croient ouais tu dois y croire tout seul ouais c'est puissant là ce que tu as dit mais en vrai me guide c'est trop bien qu'on filme dans la villa moi j'ai jamais fait ça pour l'instant mais du coup tu es tout seul dans la villa non je suis pas tout seul ici il ya pas mal de gens il ya un artiste avec nous il ya des boxeurs donc viens je vais te faire visiter vas-y présente les nous c'est vraiment la mais qui tu veux mesurer mon knock out power vas-y vas-y tu me dis s'il est bon le direct arrière il est bon il était bon mais je dois encore combattre c'est bon il a le acquis les gars il a le acquis mais c'est bon tu sais quoi on va voir les boxeurs ayant boxe à l'équipe nationale vas-y rachem le sucre j'étais pas prêt moi j'ai moi j'ai pas signé pour ça j'ai pas signé pour ça j'ai pas signé pour ça ton équipage ça c'est une partie de l'équipage l'équipage il est grand mais c'est une partie big rachem rachem mohamed équipe nationale de boxe anglaise incroyable qualification des jo tout ce que tu veux sans combat vous vous entraînez encore un peu en ce moment je tourne avec lui c'est ma préparation c'est sparring partner principalement en anglais je vois principalement mon sparring partner en anglaise on n'a plus de son combat ce qui fait que ça m'a vraiment donné une bonne boxe tu vois c'est qu'il est vraiment là mais en tout cas tarzan j'espère que tu as kiffé pas je kiffe la visite de la on va dire du vogue mairie ça c'est le vogue mairie ou c'est le sony ça c'est non ça c'est j'irais c'est le vogue mairie tu vois encore ouais c'est encore le vogue mairie tranquillement le seni incha'Allah plus tard et ça ce sera à moi en tout cas là c'était les vacances mais la prochaine fois qu'on se voit ce sera où ça m'a fait plaisir ce sera en belgique en belgique et on va s'entraîner ensemble si tu veux bien mais ce que tu vas m'apprendre justement à mettre des carreaux sparring avec tarzan ah ouais vas-y vas-y let's go face à face pour annoncer sparring c'est gagné vas-y j'espère que vous avez kiffé les gars donner grave de la force à muggy il mérite retenez bien sa tête suivez le partout de nelly de la force bientôt il sera absolument partout même si c'est déjà le cas mais encore plus incha'Allah plus et puis je pense qu'il y a encore une grosse route encore beaucoup de choses à prouver beaucoup d'étapes et on reste concentré beaucoup de chaos à mettre beaucoup de chaos beaucoup de chaos et merci les gars pour la force en tout cas venez sur les réseaux sociaux comme tu l'as dit migueuara tiré du bas z5 venez me suivre sur instagram c'est là que tout se passe bientôt sur youtube bientôt sur youtube restez connectés sur twitter et les gars venez donner de la force et ça fait plaisir remplissez l'équipage de ouf lâchez le commentaire si vous avez kiffé abonnez-vous et sur ce n'oubliez pas jungle squad ferlez-vous et sur ce n'oubliez pas de m'attroper de liqué構 Pe prevail est là une plateètre br kill incarcerated et celui comme une des légète blowing亮 et ça va te tourner de 10 à 10 à 10 a 10 à 15 ans plus de complètement pac�릿ité спасé plein ça puis deli troisagem sculptures qui s'est limité donc le fait les pouvoirs qui s'arrêt게 tu as brûlé tu vois y qui s'arrêtement trèsabs Merci.